Mais avant cela, avec Sans Frontières, nous allons retrouver Gérard Grisbeck, notre correspondant en Afrique. Aujourd'hui, vous allez voir, Gérard nous emmène à la découverte d'un des peuples les plus connus du continent. Vous connaissez les noms, vous les avez probablement vus dans des reportages à la télévision ou ailleurs. Les Maasai, c'est un peuple qui a su garder ses traditions et ses croyances, malgré les drames que vit l'Afrique et les nombreux changements que connaît ce continent. Bonjour Gérard. Oui, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes donc allés à la rencontre des Maasai. Nous avons quitté le Sénégal, où se trouve le bureau africain de France 2, pour nous rendre au Kenya. Au Kenya, où se trouve donc ce peuple Maasai, ce peuple mythique de guerriers. Ils sont environ un million et vivent de chaque côté de la frontière, du côté kenyan comme du côté tanzanien. Mais c'est du côté kenyan que la vue est la plus belle sur le Kilimanjaro, qui est le plus haut sommet d'Afrique. C'est également du côté kenyan que se trouve ce magnifique parc animalier d'Ambossélie. C'est un reportage que nous avons réalisé avec Frédéric Rank et Sylvain Barral. Le Kilimanjaro, le toit de l'Afrique en Tanzanie, tout en majesté. Le plus haut sommet du continent, près de 6000 mètres d'altitude. Mais c'est depuis le Kenya que la vue est la plus belle. Le Kilimanjaro, comme on l'appelle ici, veille depuis des siècles sur les Maasai. Un peuple de guerriers. Leurs chants rappellent qu'ils ont combattu contre les colons anglais et allemands. La légende veut que Dieu a donné aux Maasai la garde de toutes les vaches sur la terre. Alors, depuis toujours, ce peuple de moins d'un million de personnes est nomade. Des éleveurs qui vont là où la pluie fait pousser l'herbe. Mais le changement climatique est passé par là. La sécheresse ne permet plus aux Maasai de nourrir leurs troupeaux. Richard l'a bien compris. Lui et sa famille, une quinzaine de personnes en tout, ont décidé de ne plus vivre comme avant. Avant chaque saison, on devait parcourir, avec femmes et enfants, jusqu'à 300 kilomètres pour nourrir le bétail. Pour nous, maintenant, tout a changé grâce à cette nouvelle herbe. Une herbe magique, la Brachiaria. Les colons l'avaient exportée au Brésil et en Australie, permettant à ces deux pays de développer leur cheptel. Mais en Afrique de l'Est, cette herbe avait disparu depuis un demi-siècle. Aujourd'hui, elle est de retour, ré-exportée du Brésil, avec le soutien du gouvernement kenyan. Cette herbe est de très bonne qualité. Elle est très résistante en cas de sécheresse. C'est une aubaine pour les éleveurs. Elle nourrit bien le bétail, quoi qu'il arrive. Résultat, peu à peu, ce peuple nomade se sédentarise. Au pied du Kilimanjaro, les Massaïs profitent aussi de la main touristique. S'il vous plaît. Daniel est devenu guide. On s'arrête là pour un grand troupeau de cellophones, qu'on voit clairement. Guide dans ce parc animalier d'Ambossélie, où il nous fait admirer la coiffe de ces animaux rares, des grues couronnées. Alors que des guépards cherchent un peu de fraîcheur, sous le regard inquiet de cette gazelle. Animal de la nuit, la hyène fait un dernier tour de piste avant de prendre un peu de repos. Comme Daniel, les Massaïs, au fil des ans, ont su s'adapter aux contraintes du climat, aux besoins économiques, tout en gardant leurs coutumes, leurs traditions. Merci Gérard. A bientôt. On va passer.